Alors, je présente rapidement nos invités de ce soir. Nous avons Cécile Tourneu. Elle est docteure en esthétique, sciences et technologies de cinéma et de l'audiovisuel. Sa thèse portait sur la qualification de la voix dans les films de Jonas Marcos. Elle enseigne à l'Université Paris VIII l'histoire de cinéma indépendant américain des années 50 et 60 et l'histoire de cinéma documentaire à travers le prisme de son. Elle consacre ses travaux de recherche au cinéma expérimental et documentaire. Elle est par ailleurs conférencière à la Cinémathèque française et intervient régulièrement dans des ciné-clubs et au centre des dispositifs d'éducation à l'image sur des thématiques périodiques et genres cinématographiques variés. Donc, Cécile Tourneu. Et Michael Battala, qui dirige depuis janvier 2019 le Centre international de poésie à Marseille, Il a notamment publié Poème, Paysage maintenant 2007 édition Jean-Michel Place, puis Poésie est possible en 2015 et Noir de léger en 2019 aux éditions Nous. Entre 2006 et 2013, il a créé et animé la collection expérience poétique des éditions Le Clou dans le fer. Il a enseigné l'écriture poétique dans divers contextes, notamment en école d'architecture. Bienvenue, bienvenue à la Bulac dans cette discussion. On vient de voir ce film magnifique d'Ivanas Maracos. Et je voulais savoir d'abord, peut-être parmi les spectateurs, vous avez peut-être des questions, des petites remarques. Vous pouvez partager vos sentiments par rapport à ce film, si ça vous avait plu, qu'est-ce que vous avez ressenti. Quelqu'un, si quelqu'un a envie déjà de commencer, dire quelque chose. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui n'a jamais vu le film de Maracos, les films de Maracos, parmi vous ? Trois ? Très peu. Je croyais qu'il y aura beaucoup plus, mais c'est génial. Est-ce que, pour quelqu'un, c'était la deuxième fois que vous avez vu celui-ci ? Non ? Ça vient naturellement, cette question. Très bien. Écoutez, Agathe, tu me regardes, tu as une question ? Attends, je passe avec le micro-phone. Moi, c'est la première fois que je vois ce film, et je l'ai trouvé très beau, mais aussi un peu triste. Et il y avait des petits passages un peu tristes, avec la musique notamment, qui m'a touchée. Et je me suis dit que, quand même, pour cette histoire, d'émigration, de retour et tout, ça reste très léger comme film. Parce que je pense à l'histoire de ma famille et au retour de mon grand-père en Lituanie. Et ce que j'en ai cru comprendre, c'était que ce qu'il a pu en raconter était beaucoup moins poétique, beaucoup plus difficile, plus noir que ce que j'ai vu ici. Donc, ça fait du bien de voir un témoignage qui est différent. Je suis d'accord, et c'est peut-être lié aussi au dispositif de Max. Ça, comment dire ça, son film qui est poétique, en fait, c'est ce côté poétique, peut-être qui rend tout, qui donne des couleurs un peu plus joyeuses que tristes, ou peut-être mélancoliques, je dirais, je ne sais pas, peut-être. Alors, bonsoir à tous. Merci d'être venus découvrir ou redécouvrir ce magnifique film. Par rapport à, effectivement, cette sensation d'une joie de retrouver les siens, même si c'est un té de nostalgie, de mélancolie, peut-être qu'on peut préciser aussi le contexte de tournage du film. Pour les personnes qui connaissent Mekas, il le dit dans le film, il passe 27 ans en exil aux États-Unis avant d'avoir l'autorisation de revenir en Lituanie. Donc, c'est un retour après énormément d'années. Ça veut dire qu'à ce moment-là de sa vie, il a passé plus de temps aux États-Unis qu'en Lituanie. Donc, ça, c'est important aussi. Il commence vraiment, vous l'avez vu au début du film, à se considérer comme étant américain. Il commence à avoir toujours une double identité, mais à se sentir chez lui aux États-Unis. Et il a l'opportunité, au début des années 70, d'aller en Lituanie. Mais le retour en Lituanie, là, ce que vous voyez sur le film, il y a tout le hors-champ politique, en fait, qu'on ne voit pas. Et Mekas était accompagné d'une équipe de tournage officiel qui avait été mise à sa disposition, mais dont il n'a jamais voulu se servir. Parce que pour lui, c'était trop intime, en fait, d'organiser un tournage avec plusieurs personnes. Il voulait filmer sa mère, sa famille, de façon très proche et quotidienne. Mais, voilà, il a raconté, après coup, qu'en fait, ils étaient quand même surveillés pendant le tournage, qu'on lui donnait les moyens de faire ce qu'il voulait, en gros, mais qu'il n'était pas seuls avec sa famille. Et en fait, une fois qu'il a monté le film, parce qu'il a eu un financement de la télévision allemande, qui lui a commandé le film pour le début de l'année 72, Mekas avait oublié qu'il devait rendre un film à la télé allemande. Donc, il a monté le film extrêmement rapidement. Et ça lui permet, il disait, il ne s'en sortait pas avec ses images. Donc, il disait, au moins, la rapidité, l'échéance a fait que j'ai dû faire des choix très rapides. Mais, en fait, quand les autorités soviétiques ont vu le film après coup, ils étaient furieux, en fait. Ils voulaient détruire le film. Ils disaient qu'ils montraient la misère de la Lituanie soviétique, où il y avait des gens cuisiner dans leur jardin, qui étaient pauvres, et que ce n'était pas du tout la modernité, à part son ami qui conduit un tracteur. Et voilà, sinon, c'est vrai qu'en fait, ce qu'il cherche dans ce film, c'est de retrouver la Lituanie qu'il a quittée, et la Lituanie de son enfance. Donc, il y a vraiment tout ce hors-champ, vraiment politique, qui n'apparaît pas. Évidemment, les moments de joie et de retrouvailles sont sincères, et ils ne cachent pas non plus l'émotion que ça lui fait de retrouver les sonorités lituaniennes. Il y a quelque chose de proche de Proust, les baies, l'eau, vraiment dans les sensations, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est un petit peu retenu, parce qu'ils ne sont pas complètement libres. Et récemment, il y a eu sa correspondance, en fait, la correspondance d'Adolfas et de Jonas avec leur mère, qui a été traduite en français, et Marielle Vitureau, qui a traduit ses lettres, me disait que, de la même façon, des fois, il racontait que tout allait bien aux Etats-Unis, alors qu'on sait par ses journaux que c'était très difficile, qu'il était au début vraiment dans la misère. Mais on ne sait pas trop ce qu'il devait cacher pour que les lettres passent, qu'il ne soit pas censuré. Donc, il y a une part où il est prudent avec tout ça, pour réussir à faire le film qu'il essayait de faire avec sa famille, pour essayer de communiquer avec sa famille. Et je croyais que, déjà, le fait qu'il a pu faire ce film, c'était qu'il était parlé russe, il était considéré comme quelqu'un un peu anti-américain, c'est ça ? Alors, c'est une position ambiguë, parce qu'en fait, aux Etats-Unis, par ses critiques de films, il a eu des problèmes avec les autorités américaines, parce qu'il a notamment, par exemple, à un moment, montré les films de Jean Genet, enfin, le film de Jean Genet, et donc, il a été arrêté là par la police, etc. Aux Etats-Unis, il était considéré comme un communiste. Et en même temps, quand il a présenté son film The Brig au festival de Moscou, je crois que c'était en 1960, c'est un film qui est très critique, en fait, sur le fonctionnement militaire, en fait, aux Etats-Unis. Et ce film a eu un grand succès à Moscou. Et donc, là, il a été considéré comme anti-américain, et ce qui, progressivement, lui a permis d'avoir l'autorisation de revenir. Donc, il était obligé de jouer un peu comme ça sur les deux tableaux, même s'il était... Mais de toute façon, dans ses écrits, il n'est ni pro-américain, ni anti-américain. Enfin, il est très conscient de toutes les ambiguïtés du régime soviétique, du capitalisme américain. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup à tout ça. Donc, lui, l'idée, ce n'est pas du tout de retourner sa veste, mais c'est de voir toute la complexité de la situation. Il relate beaucoup de conversations avec ses amis, justement, avec des Lituaniens qui, d'un coup, se mettent à adorer les Etats-Unis, adorer la vie américaine. Et lui, il est beaucoup plus mesuré sur tout ça. On sent parfois qu'il est ironique quand il parle. Il y a un moment, il dit, montrez ça aux Américains, et on voit comme ce n'est pas bien chez nous, parce que chez eux, c'est très bien. On sent qu'il y a ce côté-là quand même. Quand il parle, il est critique contre les Etats-Unis, c'est sûr. Complètement, oui. Et puis, ce passage-là où ses frères, soi-disant, l'obligent à utiliser les outils traditionnels, il y a un côté, oui, complètement ironique. Après, peut-être que dans... C'est une interprétation, mais il revient comme l'Américain, après 27 ans aussi. Il a communiqué avec sa famille, mais il n'a jamais revu sa mère, il n'a jamais revu ses frères, qui sont restés agriculteurs, même s'ils ont leur ferme, etc. Lui est quand même poète, il a des recueils qui ont été publiés, il commence à être un petit peu reconnu comme cinéaste, il a monté l'anthologie Film Archive à ce moment-là. Donc, même si sa famille est très éloignée de tout le cinéma expérimental, tous les deux, ils reviennent quand même... On sait très bien, les gens qui partent dans des pays, soi-disant, qui ont plus d'argent, même si la vie est difficile, quand ils reviennent chez eux, on leur dit, voilà, t'as réussi, c'est un niveau de vie supérieur, etc. Donc, je pense que c'est toute cette ambiguïté dans cette ironie qu'il essaie de se décalage, en fait. Ses frères ont sans doute du mal à imaginer la difficulté de sa vie quand il arrive aux Etats-Unis. Est-ce que quelqu'un a une question, peut-être par rapport à ça, par rapport à son retour, par rapport à son statut de Marcos en tant que cinéaste ou écrivain, poète ? Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est du coup ce double statut. Parce qu'on dit souvent qu'en Lituanie, on connaît Marcos en tant qu'écrivain et partout dans le monde, on le connaît en tant que cinéaste et on ne sait même pas qu'il est un écrivain. Du coup, peut-être pourriez vous dire quelques mots sur comment il utilise le langage, la poésie dans son oeuvre cinématographique et pas que. Parce que du coup, j'imagine, monsieur Batala, vous avez aussi quelques choses à ajouter par rapport à sa poésie ? Oui, probablement. Je vais essayer en tout cas, parce que contrairement à Cécile, je ne suis pas un spécialiste de l'oeuvre de Jonas Mekras. Je la découvre progressivement au fur et à mesure que nous la traduisons. et je me suis mis véritablement à l'étudier et que depuis un peu plus d'un an, donc je n'ai pas une connaissance, on va dire, très approfondie de la question, mais je commence à voir quand même deux, trois choses. Et notamment, et je crois que c'est là aussi où le travail que nous menons se rencontre avec le tien, Cécile, c'est qu'il y a en vérité une réelle cohérence entre la part écrite et la part cinématographique, la part poétique et littéraire et la part cinématographique, et je pense aussi même la part critique de l'oeuvre de Jonas Mekras. Et ce ne sont pas des oeuvres séparées, c'est en fait une seule et même oeuvre qui se manifeste dans les différentes formes qu'il expérimente. Et donc si on regarde simplement l'oeuvre écrite, elle est composée en gros de, je prends mon petit papier, parce que je vous ai dit, je ne suis pas spécialiste, donc j'ai besoin de, mais c'est quand même moi qui l'ai écrite. Elle est composée de trois grandes parties et les deux premières sont traduites aujourd'hui en français, sont disponibles en français. La première partie étant le journal, qui est de 44 à 55, qui est notamment le journal de l'exil en gros, et de la découverte des Etats-Unis. Donc ça, ça a été publié dans une traduction de Jean-Luc Mingus en 2004 chez P.O.L. Et c'est un gros volume, très beau, où on retrouve la beauté de ses films en vérité, et ce à quoi je suis, moi, à titre personnel, particulièrement sensible, qui est quelque chose, alors même que Jonas Mekas avait aussi la réputation d'être un critique, on va dire impitoyable, notamment pour ses critiques de cinéma. Quand il regarde le monde, quand il pose une sorte de douceur du regard, et il témoigne aussi de... On a l'impression qu'il cherche, et on le voit très bien dans ce film, on a l'impression qu'il cherche aussi la douceur chez l'autre. Et en tout cas, qu'il sait la montrer, qu'il sait la voir et la filmer. Et il sait aussi l'écrire. Et il y a quelque chose d'extrêmement délicat dans le regard qu'il pose sur sa vie, sur le monde, et qu'il parvient à traduire dans son écriture. Et cette traduction de Jean-Luc Mingus parvient aussi à rendre ça dans le français. Alors, l'autre partie, j'en ai parlé, c'est la partie critique, donc les chroniques de cinéma, qui ont été publiés en France sous le titre Ciné-Journal, un nouveau cinéma américain. Donc Jonas Mekas théorise par la critique, en vérité, une forme cinématographique qui apparaît dans la grande période du cinéma expérimental américain. Et la troisième partie concerne les poèmes. Et les poèmes, jusqu'à présent, les poèmes, ça représente une dizaine de livres qui s'échelonnent entre 1946 et le début des années 2000. Une dizaine de livres qui ne sont pas des gros livres, qui sont des petits opuscules, des petits volumes de moins de 100 pages, qui ont été publiés un peu partout, en Allemagne, à Kassel notamment, à Chicago et à New York, et qui ont été publiés en lituanien dans un premier temps, puisque pour la plupart d'entre eux, c'est la langue de composition. Il écrit sa poésie en lituanien et il en a aussi écrit un peu plus tard, en anglais. Sa poésie en lituanien a été traduite en anglais et sa poésie en lituanien, ses poésies en lituanien et en français n'ont jamais été traduites, et en américain, pardon, n'ont jamais été traduites en français et c'est ce travail que nous menons désormais. Donc, les œuvres complètes de Jonas Mekas représentent ce volume. Vous voyez, c'est pas énorme en même temps. Non, il y a quelques centaines de poèmes, les œuvres poétiques complètes, qui viennent d'être rééditées à Vilnius, donc en lituanien, et c'est une des bases du travail que l'on mène. Alors, pour vous donner une idée, je vais vous lire quelque chose. Et puis ensuite, je vous parlerai, si ça vous intéresse, de ce travail de traduction que nous menons. Alors, ce que je vais vous lire est le premier poème d'un recueil qu'il publie à Castle, donc, en 1948, en lituanien, et qui s'intitule « Les idylles de Semenitske » qui est donc le village que nous voyons dans le film, le village de sa mère, le village où il est né. Sauf que le film a lieu, est tourné en 1972 à son retour. Or, la première idylle est écrite, en tout cas, est publiée en 1948, et je pense, je ne sais pas, à vrai dire, peut-être tu le sais, si elle est écrite à Semenitske ou alors qu'il a commencé son exil, ça, je ne sais pas. Mais donc, quoi qu'il en soit, soit c'est écrit à partir de ses souvenirs, soit à partir de ses perceptions premières, mais tu le sais ? Non, parce que là, c'est la date d'édition. Il est publié en 1948, donc il a déjà quitté la Lituanie. Je sais que dans son journal, il parle de ce travail-là sur les idylles, mais est-ce que ce sont... J'ai l'impression qu'en Lituanie, il est parti en catastrophe sans rien, donc peut-être... Enfin, hosté à qui est-ce ? J'ai vraiment l'impression qu'il n'a pas eu le temps d'emmener ses notes et dans son journal, il ne parle à aucun moment de notes ou de carnets qu'il aurait pu garder. Donc à mon avis, c'est plutôt par souvenir. Oui. J'ai l'impression. Alors, vous allez voir, on retrouve malgré tout les images qui sont très proches, y compris d'ailleurs très proches des images du film et très proches aussi des sous-titres du film. C'est-à-dire que, finalement, vous avez vu que si on transcrit les sous-titres et qu'on les imagine sur une page, ils forment une sorte de poème. Donc la première idylle. est vieille la cataracte de la pluie sur les branches, le tonnerre des grands tétras dans l'aurore rouge de l'été. Est vieille cette commune parole nôtre. Sur les champs blonds d'avoine et d'orge, les bergers et leurs feux dans la solitude humide venteuse de l'automne, la récolte des pommes de terre, sur les chaleurs suffocantes de l'été, l'hiver à l'éclat blanc, les traîneaux carillonnant sur des routes sans fin et les lourds chariots de troncs coupés, la caillasse des friches, les poêles en briques rouges et les chambres calcaires. Et lors d'éveiller à la lueur des lampes dans la grisaille des champs d'automne, sur les chariots des marchés du lendemain, les chemins inondés et défoncés d'octobre, la récolte mouillée des pommes de terre. Et vieille, cette commune vie nôtre, de longues générations, ont foulé les champs et laissé des traces. Chaque arpent recèle toujours la voix et le souffle des ancêtres. À ces mêmes puits froids, ils abrevaient au retour leurs larges troupeaux. Et quand les sols de terre se creusaient, que les murs des chaumières commençaient lentement de s'effriter dans ces mêmes trous, ils récoltaient l'argile jaune, le sable doré, dans ces mêmes champs. Et quand nous serons partis à notre tour, d'autres iront s'asseoir sur les pierres bleues à la lisière du champ. Ils faucheront les prairies foisonnantes et laboureront les pentes. Et qu'en retour du labeur, ils se mettront à table. Chaque table parlera, chaque cruche d'argile, chaque poutre du mur. Ils se rappelleront les larges fossés jaunes de gravier et de sable et les champs de seigle ondulant dans le vent, les complaintes de nos femmes à la lisière des champs de lin et cette odeur, la première fois dans une nouvelle ferme, le parfum de mousse fraîche. Haut est vieux, le trèfle en fleurs, les chevaux qui s'ébrouent dans les nuits d'été et le froufrou des rouleaux, des herses et des charrues, le lourd grondement des meubles, des moulins, le chatoiement blanc des foulards des femmes sarclant le potager, est vieille la cataracte de la pluie sur les branches, le tonnerre des grands tétras dans l'aurore rouge de l'été, est vieille cette commune parole nôtre. Voilà. C'est... Bon. Alors, ce qui est intéressant dans ce poème, c'est de le comparer. Vous voyez, ce poème, il se présente comme ça, ce sont des longs vers. Ce qui me fait dire qu'il n'a pas encore véritablement découvert les expérimentations des poètes américains à l'époque. Et puis, quelques temps plus tard, on a des choses, vous voyez, qui sont comme ça. Alors, je vous en lis juste un. Celui-ci vient d'un recueil qui s'intitule « Mot isolé » et qui, lui, est donc publié à Chicago en 1967, donc presque 20 ans plus tard. « Quelqu'un debout » j'essaie de rendre compte de la brièveté des vers. « Quelqu'un debout, enfoncé dans l'eau, rien ne semble le déranger, le déranger, calme et immobile, immobile, debout, il regarde, le flotteur remue, le brouillard flotte. » C'est comme une espèce de condensation extrême du premier. Les images sont du même ordre, mais le minimalisme, l'objectivisme, et les expérimentations formelles et aussi la prise de distance par rapport, sans doute, à sa propre tradition poétique sont passées par là. Et c'est tout autre chose qui en sort. Bon, voilà, je vous donne un aperçu parce que ça me paraissait, c'est peut-être un peu long, mais ça me paraissait intéressant de vous donner cet aperçu de cette poésie qu'on n'a jamais entendue en français. Oui, complètement, et on en avait discuté il y a quelques mois aussi. Comme vous, vous avez vu le film, là, c'est très intéressant d'entendre ses poèmes puisque vous avez vu qu'au tout début du film, il est sur des plans beaucoup plus longs parce qu'en fait, il n'a pas encore non plus découvert au cinéma l'expérimentation formelle. Et donc, son rêve, c'est de faire ce qu'il appelle des vrais films. Donc, il n'est plus sur la forme documentaire, mais il s'est essayé à la fiction. Et donc, il essaie de filmer plusieurs secondes, voire une minute avec les moyens qu'il a et sa bolex. Et par la suite, il va laisser tomber finalement le plan pour se concentrer sur le photogramme. Et donc, il y a vraiment un parallèle avec son écriture qui se resserre. Où là, on a les mots, presque des syllabes qui sont vraiment l'équivalent des photogrammes dans sa pratique cinématographique. et ce qui est intéressant par rapport aux images qui... Enfin, quand tu as lu le premier poème, on a vraiment toutes les images en tête, les foulards, les femmes, le travail dans les champs, les saisons. Ce qui est troublant, c'est que quand il arrive en Lituanie, il a l'idée de filmer comme dans Walden par photogramme, de façon assez abstraite. Et en fait, il s'aperçoit que ce qu'il redécouvre résiste à cette écriture cinématographique très expérimentale. Et donc, il revient au plan. Par exemple, pour lui, ce n'est pas possible de filmer sa mère en jouant avec la caméra. À un moment, il est obligé de se poser. Il pose même la caméra sur pied. Enfin, en tout cas, il la fixe au sol, ce qui est extrêmement rare chez lui, pour se mettre derrière la caméra avec sa mère. Et là, j'ai l'impression qu'il revient, enfin, il est entre les deux. Mais il revient aux sensations. Et c'est vrai que ce sont des poèmes qui évoquent beaucoup les sensations, en fait. Plus qu'une narration. Enfin, on n'est vraiment quasiment que dans la sensation. Oui, ce sont des traductions de perception. Enfin, moi, je le comprends comme ça. Ce sont des traductions de perception dans lesquelles il essaie de privilégier le perçu et non pas celui qui perçoit. C'est-à-dire qu'il est très rare. Il apparaît lui-même très rarement comme sujet grammatical. C'est vraiment une... Mais pour autant, ce sont comme des... Comment dire ? Des récits perceptions. Il y a une temporalité, il y a une narration, il y a une chronologie. C'est l'histoire d'une petite chose perçue. Et d'ailleurs, c'est très proche des poésies orientales type japonais haïku ou autre. Et d'ailleurs, il a lui-même écrit ce qu'il appelle des mauvaises haïku ou des haïku imparfaits, plus exactement. Et il s'excuse même à un moment auprès de Bachot en lui disant écoute, voilà, je fais ce que je peux, je ne suis pas à la hauteur mais je te demande pardon si j'ose montrer mes haïku imparfaits. Et c'est vraiment ça. Et il y a tout... D'ailleurs, chez MECA, c'est une sorte de théorie du regard qui s'applique aussi, je pense, à son cinéma aussi bien qu'à sa littérature. Et j'ai dit je crois qu'on le voit dans le film à un moment. Enfin, il le dit, il arrive et il regarde d'abord. Il regarde. Et donc, oui, regarder, peut-être avant de parler, avant de filmer, commencer par regarder ce qui peut paraître une évidence mais qui n'est pas forcément rien. Oui, complètement. Et par rapport à cette idée de perception. MECA, il est très inspiré par Henry David Sorrow aussi, qui, dans ses écrits, essaie de ne pas justement se situer comme un sujet qu'il perçoit, mais faire en sorte que ses lecteurs ressentent directement en oubliant presque un intermédiaire. Et je trouve que, alors moi, la poésie de MECA, je la connais moins bien que toi, pour le coup, puisque je la découvre, j'en ai lu des extraits en anglais, mais étant imparfaitement anglophone, ce n'est pas le même impact que de le lire dans sa langue maternelle. Donc, je redécouvre aussi beaucoup de choses par rapport à l'œuvre de MECA. Et c'est vrai qu'on sent dans ses films, dans Réminiscence en particulier ou dans ses poèmes, vraiment une volonté de pousser le lecteur ou le spectateur au plus près de la sensation mais presque d'oublier l'intermédiaire. Alors, ce qui est paradoxal parce que sa forme cinématographique, on peut difficilement l'oublier, ce n'est pas un cinéma transparent, fictionnel ou qui serait parfaitement ciselé. Il y a vraiment une forme cinématographique qui est très assumée et en même temps, moi, j'ai toujours eu l'impression en regardant ces films-là d'être avec eux dans la campagne lituanienne et de ressentir vraiment la même chose qu'eux, même alors que là, le film, je l'ai vu, je ne sais pas, 50 fois peut-être, et c'est toujours les mêmes sensations qui émergent. Donc, il y a vraiment quelque chose d'immédiat et c'est à ce moment-là aussi, après Réminiscence d'un mariage en Lituanie qui commence à théoriser, il a, comme Mickaël le disait très justement, il a commencé à réfléchir sur le travail des autres à travers ses critiques mais c'est en 72 qu'il commence à théoriser son propre travail et à se dire qu'il est en train d'inventer une forme qu'il va appeler le film-journal, donc le journal filmé en parallèle avec le journal écrit mais par l'ajout du montage, justement de la voix, du son, des intertitres, ça se transforme pour lui en film-journal, donc c'est vraiment une forme cinématographique qu'il invente et il commence à réfléchir à ce que c'est de filmer, de ressentir, est-ce que c'est la même chose d'écrire son journal le soir en se remémorant tout ce qui s'est passé dans la journée où on imagine les poèmes après coup ou est-ce que c'est la même chose d'écrire son journal ou un poème le soir avant de se coucher pour se souvenir d'une journée et filmer les notes filmées qu'il prend tous les jours. Donc il commence à se rendre compte qu'en fait ce n'est pas la même temporalité, que le cinéma en réagit immédiatement et pourtant il y a tout le passé, tout le vécu qui est contenu dans ces images. Quand il filme au New York, en fait il filme la Lituanie à travers New York, mais voilà, il commence vraiment à se poser des questions sur la différence entre sa pratique écrite et sa pratique filmée et je pense que la traduction des poèmes va vraiment être une clé pour réconcilier, comme tu le disais au début, un peu réconcilier toute son oeuvre et vraiment la considérer non plus comme étant séparée mais complètement cohérente. J'ai l'impression d'ailleurs que 1972 est une date clé parce que effectivement c'est la date du retour en Lituanie mais cette même année il publie un livre sous le titre Réminiscence qui paraît chez Fluxus donc à New York dans la collection Fluxus ce qui est aussi du point de vue artistique je pense pour lui une sorte d'aboutissement soit d'aboutissement ou de fin de séquence et de recommencement d'une séquence nouvelle parce qu'il était évidemment il a été très lié à Mac Younass il a été bon et je pense que le fait de publier un livre de poésie chez Fluxus ça a évidemment pour les artistes de cette époque une importance considérable et c'est intéressant que tu dises que c'est aussi à ce moment là qu'il commence à théoriser parce que pour théoriser il faut avoir une certaine assurance il faut pouvoir accorder suffisamment de considération à ce qu'on fait et être en confiance d'une certaine façon pour pouvoir le faire je voulais peut-être dire un mot de ce programme de traduction que nous menons donc au Centre International de Poésie alors je ne peux pas en parler sans prononcer pour commencer le nom de Aosté qui est ici devant moi et qui est attaché culturel auprès de l'ambassade de Lituanie en France et qui coordonne avec moi et surtout qui nous a considérablement aidé à mettre sur pied ce projet et voilà je dis aussi le plaisir que c'est de travailler ensemble de travailler avec toi Aosté alors ce projet part de ce constat tout bête qui est la poésie de Jonas Mekas n'existe pas en français ou n'existe que très ponctuellement et a fortiori elle n'a jamais fait l'objet d'une traduction dont on pourrait dire qu'il s'agirait d'une traduction de référence avec l'ambition de devenir une traduction de référence elle n'a été traduite que de façon indicative dans quelques circonstances comme ça de revue ou de dossier particulier ou d'exposition mais jamais dans le cadre d'un projet qui qui problématiserait traduire Mekas donc ce qui est un peu ce que nous faisons et il se trouve que au CIPM donc au Centre International de Poésie Marseille une méthode de on peut parler de méthode de traduction collective a été expérimentée depuis de nombreuses années et on a cherché à l'adapter c'est la première fois que l'on fait ça c'est à dire que cette méthode consiste habituellement à mettre en présence des poètes de langues différentes et qui se traduisent mutuellement en compagnie d'un ou deux traducteurs ou traductrices capables de fonctionner dans les deux sens dans les deux langues et des poètes qui ne connaissent pas forcément la langue de l'autre mais qui apprennent à se traduire en apprenant à se lire et à se connaître d'une certaine façon et là la nouveauté pour nous c'était de se dire que les poètes ne vont pas se traduire mutuellement mais ils vont tous traduire le même et qui se trouve être absent puisqu'il est mort mais se lancer dans une oeuvre au long cours et donc il a fallu constituer une équipe alors ce qui est très pratique c'est que les traducteurs de poésie luituanienne en France sont peu nombreux donc on les a très vite identifiés et il s'agit donc d'Ainis Séléna d'un côté qui est lituanien et traducteur du français vers le lituanien et du lituanien vers le français Jean-Baptiste Cabot qui n'est pas véritablement un traducteur de lituanien mais qui travaille aux révisions notamment des traductions d'Ainis et qui a donc une connaissance suffisante du lituanien et Marielle Vitureau dont tu parlais tout à l'heure Cécile qui est journaliste qui couvre pour RFI c'est ça le comment dire les pays baltes et qui vit elle à Vilnius et puis côté des poètes Anne Portugal qui est une poète française qui a une oeuvre considérable publiée qui est d'ailleurs la doyenne de l'équipe si je puis dire et qui a une oeuvre considérable publiée en grande partie chez POL ou quasi même en totalité chez POL et qui est une traductrice chevronnée habituée aux traductions collectives Stéphane Bouquet qui est un poète français lui aussi auteur d'une oeuvre importante et traducteur de l'anglais et de l'italien et une jeune poète et traductrice qui vit à Marseille mais qui est d'origine double origine iranienne et allemande et Roxana Achemi et qui s'occupe notamment d'une revue dans laquelle il y a beaucoup de traductions qui est la revue Muscle qu'elle co-dirige désormais avec Laura Vasquez à Marseille donc cette équipe s'est réunie une première semaine en septembre à la fin de l'été à Marseille et avec pour objectif de tenter de s'organiser tenter de proposer quelque chose trouver une méthode comment travailler comment aborder cette oeuvre dans la perspective d'une traduction exhaustive et il se trouve que d'une part d'un point de vue relationnel les choses se sont extrêmement bien passées entre eux ce qui n'était pas gagné le casting était bon et ils se sont passionnés ils ont travaillé d'arrache-pied pendant toute une semaine et ils ont traduit 50 pages de poésie qui sont des traductions qui doivent être encore un peu reprises un peu révisées mais j'ai tout relu ce matin justement avec deux mois trois mois de recul elles sont publiables en l'état enfin c'est une vraie réussite c'est absolument splendide donc ce que nous allons faire désormais c'est poursuivre et donc organiser d'autres séminaires de traduction avec la même équipe et peut-être en l'étendant un petit peu de façon à pouvoir faire peut-être deux sous-équipes qui travailleraient sur deux recueils différents et d'aller un petit peu plus vite puisque l'objectif éditorial c'est une publication des œuvres complètes pour la rentrée littéraire 2024 ce qui est très bientôt c'est demain en termes éditorial si on imagine qu'il faut d'ici là tout traduire tout réviser et surtout et introduire et présenter ça fait beaucoup de travail mais je pense qu'on peut le tenir et je redis une fois je suis très fier très heureux que le CIPM ait pour tâche de superviser cette opération de traduction encore une fois avec le soutien et l'amitié et la confiance surtout de l'ambassade de Lituanie et de l'Institut culturel lituanien voilà en gros le schéma de ce programme de traduction merci et là peut-être on peut revenir un tout petit peu sur le film encore ou peut-être vous avez des questions ah voilà c'était une question très bien j'ai pas vraiment une question merci mais c'est juste je voulais réagir un peu à des choses que vous avez dit pas pas vraiment par exemple en fait là aujourd'hui je me suis rappelée parce que toi Mickaël tu disais que voilà tu as parlé de journal de Mekas puis de ses travaux critiques de la poésie mais en fait aujourd'hui je me suis parce qu'on a aussi visité la petite exposition que Muglet elle a fait ici à la Bulac en fait les frères Mekas Jonas avec Adolphas ils ont aussi sorti un livre des contes en fait donc du coup il y a aussi ce il était le premier livre avant les poèmes voilà donc en fait ça passe aussi par cela ça ajoute encore une couche dans l'oeuvre de Mekas bien différente et puis en fait moi en regardant ce film aujourd'hui je ne sais plus combien de fois je l'ai vu mais là particulièrement aujourd'hui j'ai beaucoup pensé à la musique en fait et à ces chants lituaniens je disais tout à l'heure à l'oreille de Muglet qu'en fait on a complètement perdu cette tradition à chanter parce que c'est vrai qu'un lituanien nos grands-parents ils chantaient toujours donc du coup nous on se rappelle quand on était petits on chantait toujours comme Mekas il dit dans le film s'il y a plus qu'un lituanien on commence à chanter et c'est vrai en fait je me rappelle ça de mon enfance c'était vraiment la vérité mais en fait nos parents ils ne chantent plus en fait et nous on a complètement perdu cette tradition et en écoutant justement ces chants traditionnels que moi tout honnêtement je connais bien en fait je connais même les paroles etc. je me dis pourquoi on ne chante pas et je ne sais pas si vous avez enfin je ne sais pas je me disais est-ce qu'il y a même aussi quelque chose qui rentre dans sa poésie par exemple de ce chant parce que lui-même on le sait bien il aimait bien chanter il chantait toujours quand il se réunissait avec ses amis les lituaniens mais aussi les étrangers et enfin voilà peut-être il y a aussi un rythme de chant en fait traditionnel qui ajoute aussi pour sa poésie et pour sa façon de filmer je ne sais pas c'est juste enfin voilà une chose que je me suis que j'ai remarqué ce soir et voilà c'est très très bien je ne suis pas capable de répondre à cette question ce que j'observe c'est que évidemment comme toute poésie qui tient la poésie d'Ionas Mekas est extrêmement rythmée en tout cas elle répond à un rythme conscient je pense que là pour le coup c'est une question qu'il faudrait poser aux traducteurs de savoir s'ils retrouvent des structures parce que si elles existent elles sont observables dans le lituanien et donc là je ne suis pas en capacité de répondre à cette question moi je ne vais pas pouvoir répondre pour les poésies non plus on attend la traduction pour vérifier par contre comme j'ai en partie travaillé sur la voix parlée et chantée dans les films de Mekas ce qui est intéressant tout à l'heure quand on parlait de l'année 70 71 72 cette période vraiment cruciale pour Mekas il y a un autre événement qui est lié justement au chant lituanien c'est la mort de Marie Menken je crois que c'est au début de l'année 71 en fait il commence l'année 71 dans son ciné journal avec un hommage à Marie Menken et l'été suivant il part en Lituanie et en fait ce qu'il retient de Marie Menken au delà de voilà elle a beaucoup inspiré pour les notes filmées etc mais c'est les chants lituaniens parce qu'elle est d'origine lituanienne qu'il partageait ensemble et il parle beaucoup de Marie Menken et de dès qu'il se retrouvait il se mettait à chanter et donc voilà moi j'ai eu l'impression de voir aussi à travers Réminiscence un hommage à Marie Menken quand il filme les fleurs quand il filme voilà il y a un foisonnement mais aussi vraiment un hommage à la langue lituanienne au chant lituanien lié à Marie Menken mais pourquoi il chantait avec Marie Menken parce qu'ils étaient exilés tous les deux et que pour retrouver les sensations d'être à la maison enfin at home comme il dit souvent ça passait beaucoup par le champ une autre chose que j'avais pu observer alors tu me diras Auster parce que ça peut correspondre au début des années 70 mais après pour ton enfance je ne saurais pas dire mais j'avais lu un ouvrage qui s'appelle le paysage sonore de Murray Schaeffer qui est très intéressant et qui parlait justement de la transformation du paysage sonore dans les régions rurales au moment de l'industrialisation et le fait que les gens avant chantaient parce qu'ils s'entendaient chanter quand ils travaillaient avec les outils traditionnels qu'on voit dans le film et qu'à partir du moment on peut imaginer l'ami de Mekas sur son tracteur il ne peut pas chanter en fait il n'entend plus et donc les chants ont disparu aussi de cette façon là et là au début des années 70 c'est un milieu encore très rural la maman de Mekas est quand même âgée donc c'est aussi la mémoire de toute cette période mais peut-être que ça se perd les décennies suivantes en fait dans les années 80-90 voilà cette liberté cette volonté de partager les chants mais voilà je peux me prononcer sur ces observations je ne pourrais pas te dire dans ta famille particulièrement ce qui s'est passé non mais juste une réaction par rapport à ce que tu as dit c'est après dans les années 90 avec l'indépendance aussi en fait le mouvement de l'indépendance en lituanien on dit que c'était aussi une révolution chantante donc du coup en fait le chant c'était aussi quelque chose qui était très présent à ce moment-là mais oui après c'est vrai que je suis très d'accord aussi avec toi que avec oui avec les vies différentes le quotidien différent c'est bien sûr que c'est très difficile de se mettre enchanté quand on se rencontre mais peut-être il faudrait justement moi par exemple dans ma famille on chantait tout le temps pendant toutes les soirées les anniversaires et il y avait quand même avant cette tradition que les grands-parents et les oncles les tantes et les enfants tout le monde faisait la fête ensemble en fait mais vraiment on faisait la fête donc tout le monde chantait du coup et il y avait toujours quelqu'un qui savait jouer un instrument donc voilà peut-être c'est ça ce qui a changé parce que du coup je ne sais pas on ne joue plus aux instruments un peu traditionnels du coup on perd aussi les chants traditionnels ou peut-être il y a une sorte peut-être il y a une sorte de segmentation aussi au niveau de la fête on ne fait plus la fête avec nos parents peut-être il y a quelque chose comme ça je ne sais pas mais c'est vrai que j'ai eu exactement le même sentiment car c'était cette nostalgie de ces chants de ces chants à table pendant les dîners de famille ou même juste comme ça le soir tout le monde assis on ne regarde pas la télé mais au chant mais peut-être c'est peut-être quelque chose de lituanien ou pas que mais voilà c'est vrai que ça a disparu malheureusement c'est vrai que ça apporte oui allez-y oui concernant les chants qu'on entend dans le film je me suis fait une remarque parce qu'en ce moment je suis en train de lire des livres de Norbert Asvelius qui est un historien des religions qui travaille en particulier sur le folklore lituanien et au début de son travail d'historien jusqu'à dans les années 72 en fait il va faire des expéditions pour récolter et conserver des chants et tout un tas de traditions et là ce qui est intéressant c'est que donc il y a des chants plutôt traditionnels il y a des chants qui sont très individuels qu'on entend dans le film qui sont qui racontent la vie un peu il y en a d'autres un en particulier qui est le chant du colchose où il chante oui qu'est-ce que c'est bien d'habiter dans le colchose qui veut dire l'union et qu'est-ce qu'on vit bien et ça me faisait penser à des remarques que je lisais sur les difficultés pour récolter rassembler ces chants c'est il faut il faut des chants qui soient en faveur de l'union soviétique donc je me demande dans quelle mesure du coup ces chants lituaniens qui sont très attachés aux racines lituaniennes dans quelle mesure ils n'ont pas pu disparaître aussi parce qu'en effet la vie s'urbanise s'industrialise mais aussi parce qu'il y a ils sont plus ou moins en accord avec un courant politique enfin avec le régime soviétique quoi et du coup ça me pose la question en sachant que ce film du coup il a été filmé en partie avec une forme de surveillance quelle part ça a en fait ce tout ce passage un peu d'ode au régime soviétique avec les chants de dans ce enfin de de la joie du travail dans le cold cause en fait je pense que c'est aussi lié aux fermes collectives le fait que son un de ses frères est en charge d'une ferme collective et qu'en fait je pense qu'il n'a pas trop le choix que de faire la promotion de ce travail là je voulais dire à peu près la même chose mais oui et après je pense aussi que ce qui est très important à dire et tu l'as déjà dit Austé c'est le fait que le chant ça rêvait né dans l'histoire du Lituanie comme une sorte d'outil outil de résistance en fait donc là aussi préserver ces chants traditionnels qui sont purement lituaniens qui renvoient à toutes ses racines archaïques c'est aussi une forte forme de de révolte contre l'oppresseur dans mon sens oui donc c'est pas étonnant voilà qui préserve ça et bien sûr après on voit une sorte de on voit aussi un reflet de la réalité de la réalité soviétique qui je pense pas qu'il a voulu cacher ça il voulait le montrer mais il voulait le montrer autrement de ce qui était attendu de lui donc c'est là aussi il y a peut-être ça ça mène vers un autre sujet mais moi en regardant ces films j'ai toujours l'impression qu'il y a un joueur il joue il joue avec les spectateurs avec l'image il joue avec sa pellicule qui coupe et colle et ça c'est assez impressionnant en fait je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça moi ce que tu dis croise quelque chose à quoi je pensais justement en voyant le film c'était que fondamentalement quand il fait un film il est cinéaste et je pense que y compris avec sa famille c'est certes Jonas Mekas revient voir sa mère ses frères sa famille son village etc mais il se trouve que Jonas Mekas est cinéaste donc il a quand même une question en tête c'est comment est-ce que avec ça avec je reviens la situation qui est je reviens comment est-ce que je vais à partir d'une situation existentielle d'une force incroyable comment est-ce que je vais créer des situations cinématographiques et on voit en fait une série comme ça d'expérimentation comme une sorte de série de petits films dans le grand film la scène des mesures par exemple des grandeurs avec les bâtons c'est extraordinaire de ce point de vue là sur la façon de placer la caméra la façon dont il convainc sans doute les gens qui devaient peut-être un peu résister à faire les guignols devant la caméra finalement il y parvient et c'est très doux et c'est très respectueux des uns et des autres et tout le monde rigole et on voit qu'il y a une grande et c'est aussi ces gens qui ont des vies très dures à un moment il crée une situation où tout le monde rit on est content de faire un truc tout bête qui est se mesurer les uns les autres se comparer nos corps penser à autre chose et je trouve que ça c'est très très beau quoi c'est et je pense qu'on peut certes avoir une lecture historique biographique politique mais je pense qu'il ne faut pas oublier que la lecture fondamentale c'est une lecture artistique c'est une lecture cinématographique qu'il faut avoir de ces objets là qui du coup sont certes ont toutes ces composantes là mais il y a aussi une composante qui est en excès total sur toutes les autres interprétations qui est la composante esthétique qu'il maîtrise parfaitement ou en tout cas dont il maîtrise l'expérimentation oui oui je suis complètement d'accord avec toi et ce qui est intéressant oui par rapport à ça c'est que le film précédent de réminiscence enfin le film journal on va dire c'est Walden et alors Walden il a beaucoup beaucoup travaillé sur la composition sur le montage du film mais c'était revoir des notes filmées qu'il avait un peu prises comme ça au jour le jour et il a filmé sans se considérer vraiment comme étant cinéaste expérimental puisque lui il avait encore cette idée de vouloir faire des vrais films et à un moment il a commencé à revoir toutes les notes filmées qu'il avait prises et il s'est dit en fait là il y a Walden qui est en train d'émerger et pour ce film là où tu as complètement raison c'est qu'il part avec l'idée de faire un film il n'emmène pas juste sa caméra dans sa poche en disant je me promène dans la rue à New York ou en Lituanie c'est je pars avec l'intention de faire un film sur mon retour et ce qui est intéressant c'est qu'avec Mekas je suis complètement d'accord avec toi il est joueur moi j'ai eu beaucoup de mal à comprendre son humour et je pense que je ne l'ai pas encore complètement compris y compris quand j'ai pu le rencontrer il avait toujours tendance à dire non non mais tout est du hasard je n'ai rien maîtrisé je n'ai rien pensé le montage je l'ai fait en deux jours etc alors qu'en fait c'est pas possible d'arriver à cette maîtrise là donc par exemple toute l'expérimentation formelle de la partie en Lituanie sa version je ne vais pas me permettre de contredire mais c'est je suis partie avec une caméra Bolex défectueuse qui changeait d'exposition en permanence qui sautait de 24 à 32 images et donc j'en ai pris le parti et je me suis dit qu'on allait filmer comme ça et voilà il y a sans doute une part qui est sincère mais je pense qu'il était beaucoup plus malin qu'uniquement confier toute son oeuvre au hasard et d'ailleurs la dernière partie qui se passe à Vienne il y a quand même les personnes les plus influentes du cinéma expérimental et de l'histoire de l'art expérimental à ce moment là Annette Michelson qui est une très grande historienne de l'art Ken Jacobs qui est un cinéaste qui est reconnu à ce moment là Peter Koubelka avec le cinéma structurel qui a cofondé l'anthologie Film Archive avec Mekas et Herman Nietzsche qui est toujours vivant et qui est un des actionnistes viennois avec la carrière la plus longue donc lui se situe très modestement en enviant beaucoup Peter Koubelka qui n'a pas connu l'exil justement et en étant fasciné par leurs oeuvres mais voilà c'est son milieu il fait partie de ces gens là et on peut imaginer que toutes les conversations qu'ils ont à table il y a une partie sans doute sur la nourriture parce qu'ils aiment tous boire du vin et bien manger mais on peut vraiment presque sentir que ce sont des débats d'idées sur l'art en fait sur le cinéma sur la situation du cinéma sur la situation de l'art en Europe aux Etats-Unis donc effectivement il peut nous laisser penser qu'il y a une forme de naïveté et de fraîcheur mais c'est très profond aussi peut-être il y a quelqu'un en question ok pas de question peut-être que j'avais imaginé une fin puisque je vous ai parlé des haïkus imparfaits il se trouve que quelques-uns ont été traduits alors comme ils ont été écrits en anglais c'est Stéphane Bouquet qui les a traduits tout seul dans le train je crois lors d'une escapade qu'il a dû faire durant le le séminaire donc il y en a très peu c'est des haïkus donc ça va très vite et ça fait et ça fait une fin amusante donc le 4 octobre mais il n'y a pas l'année donc 4 octobre mais on suppose que c'est plutôt tardif en chemin vers JFK non pardon 4 octobre New York c'est important en chemin vers JFK les gouttes de pluie sur la vitre entreouverte de la voiture 4 octobre Atlantique l'avion endormi dehors la lune dessous l'automne je trouve ça splendide dessous deux points l'automne c'est génial 4 octobre Atlantique dans l'avion un homme endormi chaussure à ses côtés 5 octobre Paris matin clair d'octobre taxi à De Gaulle Paris extatiquement blanche 5 octobre Paris pardonne-moi Bachot mes haïkus sont imparfaits 5 octobre Paris mangeant du canard au vepler ici la dernière fois avec Julius on parla de Henri Müller voilà merci merci à Cécile merci à Mickaël merci beaucoup à vous à toutes et tous d'être venus ici ce soir et j'espère qu'à bientôt merci à Cécile merci à Cécile merci à Cécile merci à Cécile